bonjour à tous et bienvenue aux sources de l'histoire alors aujourd'hui nous allons prendre une du cinéma on va la refaire on va la faire bonjour à tous et bienvenue aux sources de l'histoire alors aujourd'hui nous allons prendre une source un petit peu original puisqu'il s'agit c'est à moi c'est à moi du cinéma on a du pain sur la planche alors je vous entends venir de suite évidemment si on parle de cinéma et d'histoire ça va avoir un petit côté cinéphile et un truc dans le style bonsoir amis cinéphiles ce soir au sommaire de notre ciné club un film de 1912 réalisé par vladimir bloushkov qui va nous transporter dans un univers exceptionnel de force de candeur et de délicatesse bon on va essayer de mettre un petit peu plus de rythme là dedans pas trop non plus quoi bon un petit peu de l'équilibré enfin bon le cinéma est un art extraordinaire un art quasiment complet puisqu'il ya la musique le théâtre la photographie enfin bon tout un tas d'arts qui sont regroupés dans un seul et en tant qu'art et bien il a tout au fil de son histoire courte histoire tout de même eu un regard à la fois critique sur la société de son temps mais la société elle-même a pesé sur le cinéma il a eu lui-même une tentative souvent renouvelée à succès ou parfois moins de reconstituer le passé donc pour tout état de raison le cinéma est vraiment un objet d'histoire extraordinaire et fantastique quand il s'intéresse à la haute antiquité voire la très haute antiquité il va chercher ses sources dans l'une des premières que le cinéma américain considère comme étant intrinsèques qui est la bible et là du coup on n'a et bien un personnage assez important c'est ce qui va signer des énormes productions soit les dix commandements dont il fait deux versions une en 1922 une en 1956 qui voit transparaître les idéaux très fort du réalisateur à savoir que le personnage principal de moïse c'est la l'affrontement et bien contre les fascismes et contre les totalitarismes sur l'armée au d'aider aux mâles et de notre nom you're car normal à l'israël go ou à you to make their lives bitter in heart bondage man shall be ruled by law carton estone sera l'incarnation de ce grand héros américain ivre de justice de paix et de liberté qu'on retrouve dans le bénur donc toutes ces grandes productions veulent reconstituer l'antiquité certes avec une puissance à l'image qui est peut-être jamais eu comme une mesure mais qui en même temps sont véritablement habité d'une certaine idéologie autre idéologie celle de l'empire romain alors c'est vrai que la majeure partie des films sur l'empire romain américain bel aigle l'idéal civilisateur pax romana gendarmes du monde côté beltin pot ouais évidemment bon empire romain c'est empire américain quoi donc c'est pour ça que c'est plutôt assez positif généralement dans les films jusqu'à spara gus de stanley cobrec qui va lui inverse complètement la logique là l'empire romain est assez négatif et mauvais c'est une véritable lutte de classe qui s'instaure où le l'esclave spartacus va affronter ben les bourgeois bien éduqués des particiens puisque stanley cobrec va même plus loin il donne l'accent d'oxford aux particiens et aux romains et l'accent et bien américain un petit peu profond à ses esclaves puis de toute façon quelqu'un qui crucifie kirk douglas c'est forcément méchant quoi non mais on crucifie pas kirk douglas on crucifie pas kirk douglas dans véritablement le changement on pourrait dire de prisme va être fait par le satyricon de federico fellini de 1969 plus de vision idyllique de l'empire romain plus rien plus de césar plus de néron plus de grands personnages et plus de tout ce prisme qui a été fait sur l'empire romain et l'antiquité vu à travers les siècles d'abord au moyen-âge où l'occident chrétien un petit peu fantasmé l'antiquité de même avec la renaissance alors là avec le satyricon c'est explosé tout cela puisque justement on va suivre deux personnages qui montrent et bien le quotidien de la vie à l'époque qui a une volonté d'être justement appuyé sur des historiens assez précis et donc une reconstitution assez fidèle de l'époque qui est assez rare dans certaines oeuvres mais avec un côté bien sûr assez cru orgiaque enfin vraiment c'est ça explose quoi de partout de partout rome before christ after fellini le titre satyricon est emprunté à l'oeuvre de pétrone mais ne raconte pas du tout cette histoire là au contraire c'est vraiment une sorte de brosser un tableau social de l'empire romain mais avec une certaine justesse réaliser un film historique comme l'a dit stanley kubrick pour son barry landon c'est au fond faire comme de la science fiction c'est à dire créer quelque chose qui n'existe pas puisque en fait on utilise pour la représentation visuelle tout ce qu'on peut avoir de visuels à savoir l'art de l'époque soit pour le moyen-âge et bien on va prendre les représentations de leur temps donc ce sont déjà des représentations que les contemporains se faisait de même donc une forme de fantasme de leur propre réalité que l'on va réécrire et se réapproprier pour tenter de coller au plus à la réalité donc c'est une façon de réécrire l'histoire puisque l'historien ne fait que réécrire s'histoire avec comme on le sait énormément de subjectivité même s'il tente d'y apporter une objectivité scientifique et parfois très difficile à avoir au moyen-âge bah c'est un petit peu embêtant parce que souvent dans les films qui traite du moyen-âge début du 20e siècle et encore pas mal aujourd'hui c'est souvent un truc qui ressemble à ça alors bon voilà on peut essayer un peu de sortir de cet état de là les figures qui sont utilisées sont souvent des figures qui sont portées au mythe ou à la légende comme jeanne d'arc jeanne d'arc au début du 20e siècle va connaître une cote de popularité exceptionnelle notamment avant la première guerre mondiale puisque l'église va se l'approprier mais aussi les républicains qui vont transparaître derrière l'idéal mythique de jeanne d'arc et belida de la république donc c'est un personnage qui va être vu mais partout il va y avoir des opéras des textes tout va être créé pour jeanne d'arc et des films il y en a des vingtaines quoi créé sur sur ce personnage là jusqu'à celui de Luc Besson en 99 qui essaie de de tracer un moyen-âge assez violent mais assez proche aussi de la réalité certains grands films ont été fait autour de ça l'un des plus étonnants et un des premiers aussi assez assez symbolique c'est la passion de jeanne d'arc de Karl Theodore Dreyer avec René Falconetti qui est là est un film de 1922 où tout est cintré en gros plan sur les personnages avec un visage de la jeanne d'arc complètement extatique c'est une prouesse cinématographique exceptionnelle à voir au moins rien que pour cela c'est une plus grande création artistique et très martyrologique en plus ça s'appelle la passion de jeanne d'arc il y a un autre film qui lui arrive après guerre qui est celui de Robert Besson qui montre aussi jeanne d'arc toujours à travers son procès puisque c'est pareil avec la passion et c'est assez intéressant parce que là on s'appuie sur une source et un film qui n'a de volonté de recréer le passé qu'à travers une source que l'on a à savoir les minutes du procès verbal du procès de jeanne d'arc c'est assez intéressant celui qui se fonde sur une source unique pour travailler son film c'est Éric Romère en 1979 quand il fait son Perceval pourquoi ? parce qu'il part du roman de Chrétien de Troyes Perceval et il va l'adapter on pourrait dire à la lettre les personnages et les acteurs parlent comme dans le roman il crée un univers onirique où la perspective n'est pas encore de mise donc il se calque complètement dans cet univers théâtral du Moyen-Âge où il reconstitue bien la vision que les médiévaux avaient de leur temps on a des images qui sont véritablement des tableaux on a des châteaux qui sont presque à la même hauteur que les personnages pas de perspective et on a un Moyen-Âge coloré très coloré, très vif, bleu, rouge, ça claque, ça pète c'est tout à fait le cas et les types ne passent pas la moitié du temps à se taper dessus non, du pouvoir favoriser ce qu'il y a dans Perceval je suis Perceval le Galois Sire, Gauvin suis appelé si le baiser, elle consente le surplus, je vous le défends le baiser la vision du Moyen-Âge est un des tas l'un des films aussi monumentaux qui a pu être réalisé par les Russes, Einstein qui est quand même un grand réalisateur russe du XXe siècle c'est l'Alexandr Nevsky alors celui-là il est encore plus intéressant parce qu'il est une vision véritablement politique 1938 Russie, le bonhomme raconte le soulèvement des Russes face aux chevaliers teutoniques l'idéal politique derrière le film est transparent de vérité en plus les chevaliers teutoniques à la fin ils finissent quand même complètement ridicules on les amène sur un lac gelé et ils disparaissent dans la glace ils sont vraiment cons c'est fantastique l'idéologie est assez claire c'est le pouvoir russe, l'URSS qui commande Einstein ce film puisque les nazis et les soviétiques ne sont pas en bonne entente en ce moment-là en 1938 et donc c'est dit de se dire coucou les Russes on vous a poutré les teutoniques à une certaine époque Alexandr Nevsky mais ce qui est aussi remarquable c'est qu'au moment où le pacte germanique est signé le film disparaît des écrans il disparaît et puis il va réapparaître sur les écrans au moment de la fin du pacte germano-soviétique évidemment il ne faudrait tout de même pas voir le cinéma d'Einchenstein complètement attitré au parti puisque ce réalisateur va justement arriver à montrer les fêlures d'un système et s'il a réussi à se maintenir au sommet de son art bien qu'il ait été surécouté et contrôlé par le parti c'est parce que son succès à l'international que le parti russe communiste récupérait à son profit lui a permis justement de réaliser des films et Einstein réalise le plus grand film peut-être de l'histoire du cinéma le QAC Potemkin mais je m'égare je m'égare pour parler de la révolution de la secondaire mondiale et du colonialisme une seule vidéo ne suffirait pas évidemment la vidéo se conclut là-dessus je vous propose d'aller voir ça sur la suite dans un prochain épisode très vite aux sources de l'histoire si ce début vous a plu et que justement vous allez en apprendre un petit peu plus sur le cinéma l'histoire l'histoire au cinéma etc agitez pouce commentez on se vit on se retrouve et on va voir les histoires pour life life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bear forget about your scene give the audience a poem enjoy it it's your last chance Sous-titrage Société Radio-Canada